Est-ce que vous êtes déjà allé à l'hippodrome de Vincennes ? Les courses de chevaux, les paris, les gens contents de gagner de l'argent, en colère d'en avoir perdu ? Cette mode des courses de chevaux date un peu, et c'est à Constantinople que ce sport est devenu l'opium du peuple. Quand on pense course de char, c'est Rome qui vient tout de suite en tête. Et pour cause, l'hippodrome de la capitale italienne est le plus grand de l'Empire romain. Le Circus Maximus peut accueillir 250 000 personnes. Monumental ! Les courses constituent le principal divertissement de l'Empire. Et forcément, Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient, n'échappe pas à cette ferveur. Et de la ferveur, il y en a. Des dizaines de milliers de personnes se pressent pour applaudir les conducteurs de char, les origes. Il faut savoir que lorsque Constantin a fait de Byzance sa capitale, la renommant en Constantinople, il fait rénover l'hippodrome pour en faire un des quatre grands monuments de la ville avec le Sénat, le Palais impérial et la cathédrale. C'est dire l'importance du lieu, le seul de la ville où le peuple y trouve sa représentation. D'ailleurs, il n'y a pas que des courses de char dans ce lieu. On y trouve également les spectacles du cirque, acrobates, dresseurs d'ours, jongleurs, mimes, etc. A noter que la future impératrice, Théodora, épouse de Justinien, sera issue d'une famille du cirque. Une belle ascension. Le rêve Constantinople, en sorte. Les habitants de la ville sont prêts à tout pour voir la course. Certains dorment même dans les gradins pour être sûrs de ne pas perdre leur place. Comme des fans de K-pop hystériques. Le peuple s'organise en factions. Il y a l'équipe des Verts et celle des Bleus. Ces équipes représentent vraiment la population, qui s'investit un maximum dans cette rivalité. De nombreux débordements et bagarres auront lieu, et qui seront tolérés par les empereurs, qui y voient une soupape de sécurité permettant de faire baisser les tensions. Les eaux riches sont les Michael Jordan et les Lionel Messi de l'époque. Ils sont les idoles du peuple. Tout le monde connaît leur nom. Les sponsors les financent. Des statuts leur sont érigés. Et des privilèges leur sont accordés. Ils sont prêts à tout pour gagner. Sortilège, envoûtement, malédiction, ou même coucher avec l'impératrice Théodora. J'ai oublié de préciser, mais les courses de l'hippodrome sont gratuites, financées par l'État. Quand vous comparez avec ce que les supporters de foot doivent payer aujourd'hui, ne serait-ce que pour voir les matchs à la télévision, on est un peu nostalgique. Mais au fait, comment ça se déroule une course de char ? Eh bien, je vais t'expliquer. Une course dure environ 15 minutes. Il faut faire 20 tours autour de la Spina, située au centre de l'hippodrome. Attention, la course est très dangereuse. Notamment les virages qui se prennent à 30 km heure et causent de nombreux accidents. Parfois mortels. Certains événements historiques marquent tellement les esprits qu'ils entraînent des changements de société. C'est ce qu'il s'est passé le 13 juin 532 dans l'hippodrome de Constantinople. Les différentes factions se sont réunies pour protester contre les ministres de Justinien. Lorsque l'empereur et son épouse apparaissent, ils sont tellement hués qu'ils doivent quitter l'enceinte du bâtiment. Durant des jours, la foule va détruire les monuments de la ville, notamment le Sénat, et tuer des centaines de personnes. Le peuple va même introniser un nouvel empereur. La sédition sera vaincue par deux grands généraux romains, Bélissère et Narcès. 30 000 citoyens seront massacrés et les factions abolies. A partir du IXe siècle, les courses de chars vont perdre en popularité, pour finir par ne plus être pratiquées. L'hippodrome va survivre quelques temps en organisant des combats de chevaliers, à la mode occidentale, mais les différentes croisades sonneront le glas de cette époque. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Abonnez-vous ! Et à la prochaine ! Abonnez-vous !